Dans un triangle acutangle ABC A-B-C soit A-E une hauteur B-F une autre hauteur H l'orthosombre la cinétique de A-E par rapport à la bisectrice de l'angle BAC qui s'utilise l'ongle acymétique qui va être parlant et puis la symétrique de BF par rapport à la bisectrice de l'angle ABC la bisectrice par là de la symétrique ici à peu près se coupe en haut les droites A-E et A-O coupe le cercle circonscrit au triangle ABC A-E ça coupe en M A-O ça coupe en M l'intersection de BC c'est H-N BC et H-N c'est P puis BC et O-M c'est R R et puis finalement H-R H-R et O-P H-R c'est O-P c'est O-S vous pouvez que A-H S-O A-H S-O est un balmogramme alors j'ai commencé à faire une figure assez bonne grâce à la géogébra et en regardant ça m'a beaucoup étonné le fait que A-O mesure presque la même chose 6,8 que O-B la même chose que O-N à peu près la même chose que O-M je me suis dit peut-être que O serait le centre du cercle circonscrit au triangle ABC par définition O se trouve à l'intersection de ces deux symétriques BO le symétrique de BF par rapport à la bisectrice de l'angle ABC que je n'ai pas dessiné et aussi l'intersection avec AO qui est le symétrique de AE par rapport à la bisectrice de l'angle BAC est-ce que est-ce que cette conjecture est vraie le fait que O définit comme ça c'est rien d'autre que le centre du cercle circonscrit au triangle ABC c'est pas pour rien que l'énoncé me dit que ça c'est le point O après avoir parlé de ABC EF on verra voyons voyons qu'est-ce que j'ai fait j'ai conçu le triangle ABC je suis placé son cercle circonscrit de centre O OF perpendiculaire AB AE perpendiculaire ABC AG c'est la bisectrice de l'angle BAC et je veux prouver que OA et AE ou si vous voulez AO et AE ici c'est le même angle si c'est le même angle ça nous aide pour le problème précédent que AE et AO seraient symétriques par rapport à la bisectrice AG donc ça il faut prouver qu'en quoi E A G serait égal à O AG pour cela pour cela si on regarde bien ici la configuration c'est un angle inscrit ACB là c'est AOB cet angle et celui-là ils sont égaux l'angle inscrit BCA c'est la moitié de l'angle au centre BOA Théorène a pris en classe de troisième BCA c'est un demi de BOA et par ailleurs la moitié de BOA c'est l'angle B FOA un demi de BOA c'est l'angle FOA évidemment pourquoi c'est un visor Celle AOB deux rayons OA et OB la hauteur la hauteur fait figure aussi de bisectrice les deux angles sont égaux les angles au sommet dans l'angle l'isocèle sont égaux et nous voilà on vient de prouver que cet angle est égal à celui-ci du coup si on regarde bien dans ce grand triangle rectangle A E C et l'autre est un O FA A E C et O FA triangle rectangle et ils ont l'angle égal donc l'autre est aussi égal de même mesure celui-là X et celui-là X j'ai presque prouvé bien sûr que E AG et AOG sont égaux j'ai prouvé que les angles E A C est égal à O A F E A C que j'ai noté X est égal à O A F que j'ai noté et aussi X du coup c'est deux petits angles marqués avec point d'interrogation E AG et O AG sont aussi la même mesure donc soit soit le cercle circonscrit triangle ABC du centre O j'ai tracé les hauteurs de F et A E angle droit angle droit elles se couperont H notre centre AO qui n'a même pas un diamètre AN et le symétrique de AE par rapport à la bisectrice on vient de prouver et du fait que AN diamètre il y a plein il y en a plein d'angle droit qui apparaissent AMN inscrit dans le diamètre dans le demi-cercle ABN du coup on constate que BC et MN sont parallèles parce que toutes les deux perpendiculaires à HM propriété connue le symétrique de H par rapport à E c'est le point M sur le cercle du coup BC c'est la médiatrice du segment HM elle est parallèle à MN et dans le triangle HMN elle passe par le milieu du côté HM ça veut dire que c'est la droite du milieu donc elle passe aussi par le milieu de HN P étant donc le milieu du segment HN qu'est-ce qu'on a après ? on regarde ce triangle AHN O est le milieu de AN car c'est le centre du cercle P est le milieu de HN on vient de prouver du coup OP c'est la droite du milieu dans le triangle ANH donc elle est parallèle à AH mais AH est perpendiculaire ABC donc OP est aussi perpendiculaire ABC mais quand on trace une perpendiculaire à une corde cette perpendiculaire coupe la corde en deux parties qui égale PB égale BC et donc le milieu du segment BC ensuite regardons comme HM et OS sont parallèles toutes les deux perpendiculaire à BC donc il s'agit d'un trapèze O H HMS et comme BC est la médiatrice de HM et comme BC passe par l'intersection des deux diagonales OM et HS cette médiatrice va être celle aussi de OS du coup P est aussi le milieu du segment OS et qu'est-ce qu'on a ici OHSN OHSN c'est un quadrilatère dans lequel les diagonales se coupent en deux parties égales PH égale PN et PO égale PS du coup OHSN c'est un parliogramme ON parallèle égale à HS mais ON et OA sont deux rayons égaux du coup OA et HS sont parallèles égaux et nous voilà on vient de prouver que AHSO c'est un parliogramme ce qu'il fallait démontrer c'est qu'il fallait c'est qu'il fallait c'est qu'il fallait